La ville de Montréal est née au pied d'une colline qui fut, non sans une pointe d'exagération, baptisée le Mont-Royal et dont le fait est aujourd'hui couronné par l'université de langue française. Là où les rumeurs de la grande cité nord-américaine ne parviennent plus qu'atténuées, des traditions que le cours, souvent capricieux de l'histoire, a miraculeusement épargnées, se poursuivent ou se renouent. Alors, M. Dupuis, vous êtes intéressé pour quand ? Dume, vous viendrez nous voir à la nuit. Vous la regretterez, M. Dupuis, votre université. Ah, mais c'est que je l'ai vu grandir. Je l'ai vu pousser, comme un arbre. À Montréal, dans les années 60, la jeunesse de langue française prend la mesure d'un univers qui sera le sien. Dans cette maison aux mille fenêtres, où le soleil allume encore une flambée d'espoir. L'université assume la lourde tâche de former des hommes et des femmes de qualité qui sauront traverser leur temps avec dignité. Elle initie l'adolescent aux sciences humaines. Elle l'instruit dans les sciences sociales. Elle propage l'enseignement des sciences professionnelles. Elle développe, chez l'étudiant, le goût des sciences appliquées. L'université de Montréal s'est rattachée, ou a développé, des instituts de recherche dont les travaux sont conduits pour le bénéfice de l'humanité tout entière. Ainsi, l'institut de médecine et de chirurgie expérimentale que dirige le docteur Hans Sévillé. J'ai fait calculer la probabilité statistique. Pas encore, M. Sévillé, mais nous pouvons le faire maintenant. Le milieu du jour assouplit, ou interrompt, le rythme des études et la jeunesse peut alors donner libre cours à d'autres appétits. Au fait, c'est assez libre, on peut tend les bras. C'est ça, ferme en fantaises, étale-toi. Ma chère Isabelle, je suis pour l'abolition des frontières. Alors, j'ai en conséquence. Merci. Je cherche un travail pour les filles. Il y a une offre pour l'afficher au tableau. De quelle ordre ? Cette offre publique ou plus ? Les parents, c'est un énorme, je trouve, des vacances à l'année. Je me suis beaucoup, je pense que c'est le même. Ok, je t'aime. A qui ? Ça me soif, si tu veux, je l'ai remboursé. Le romancier contemporain vit ses ouvrages, Marlésic. Regardez-vous me doué, malheureux. Et si nous avançions les mises en page du journaux ? Alors, on s'attend à faire une partie. De boutures en arbrisseaux et d'arbrisseaux en arbre, l'université avait grandi et entrait de plein pied dans l'âge adulte. L'histoire ne s'arrête pas pour autant. Elle s'écrit désormais au jour le jour. Et dans le cadre que l'université s'est choisie, les murs, pendant des générations, renverront l'écho de voix juvéniles. Louis Tremblay, 23 ans, Institut supérieur des sciences politiques. Ménus Paquettes, 23 ans, école polytechnique. Tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou. Cernan Sénégal, 22 ans, instituté du Médiéval. Nicole Lemmy, 19 ans, instituté de traduction. Je m'appelle Gwenn Van Ba, national étudiant étranger à la Faculté des sciences de Montréal. Si les murs ont des oreilles, le bruit confus et doux de ces voix mélangées sera pareil à un brussement de feuilles. Science, art, musique. Graves ou légers, sérieux ou frivoles, les souvenirs de la vie à l'université conservent le don d'attendrir quand, plus tard, on se prend à les évoquer. Les hommes peuvent vieillir et leurs épaules se charger peu à peu du poids des années. Ces souvenirs-là, dans un coin privilégié de la mémoire, auront toujours le charme et la saveur de nos 20 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada